On poursuit avec la section 1.3.8. Dans cette section-ci, on va parler des lois de De Morgan. Ces lois-là sont des lois supplémentaires qu'on ajoute au complément, à l'opération du complément, et ces lois-là vont avoir comme utilité de dicter un peu ce qui va se passer avec l'addition mathématique lorsqu'on va faire l'algebra Bouléenne et on va voir qu'on va avoir des similitudes entre ce qu'on fait avec les ensembles ici et ce qu'on va faire dans l'algebra Bouléenne un peu plus tard dans le chapitre 2. Donc on va regarder ces lois-là ensemble. On en a deux, pas beaucoup, mais ça a quand même un impact important et c'est des lois qui sont très logiques. C'est des lois qui ne sont pas si difficiles que ça à suivre, donc on devrait être capable de faire ça assez aisément. On commence avec la première. Cette première loi-là parle du complément de l'intersection. Donc si on fait l'intersection de deux éléments et qu'on complémente cette intersection-là, on va se rendre compte qu'on peut faire des opérations différentes pour nous donner le même résultat. Donc notamment, si je vais chercher l'intersection entre A et B et que je vais chercher le complément de cette intersection-là, je vais chercher tout ce qui n'est pas dans l'intersection, donc je vais chercher tout ce qui est autour de mon intersection. On remplit tout ce qui est autour, il nous reste seulement le petit trou dans le milieu. C'est ça ici qu'on cherche à obtenir en trouvant une autre opération sur nos ensembles qui pourrait simplifier la situation. De Morgan était un mathématicien dans les années 1830-1820, quelque chose comme ça. Donc on arrive à comme 200 ans plus tard. Donc ça date de longtemps, mais c'est quelque chose qui reste très logique et très d'actualité maintenant. Ce que De Morgan a proposé, c'est d'aller chercher les compléments de A et de B et de voir quelles opérations est-ce qu'on pourrait faire pour trouver exactement le résultat qu'on avait ici. Donc on commence par aller chercher le complément de A. Ce complément-là, c'est assez simple, c'est tout ce qui est à l'extérieur de A. On prend avec ça le complément de B, donc tout ce qui est à l'extérieur de B. Et on se rend compte que si on unit ces deux résultats-là, la seule partie qui ne sera pas assurée, c'est le milieu. On se rend compte que le milieu, dans les deux cas ici, c'est la partie qui n'est pas assurée dans le premier schéma et dans le deuxième. Donc on obtient l'union de nos deux compléments. Et on retrouve exactement ce qu'on avait initialement. Ce qu'on peut conclure de ce résultat-là, c'est que le complément de notre intersection, c'est égal à l'union de nos compléments. Imaginez que vous appliquez le complément sur chacun des termes de votre intersection, donc le complément sur le A, le complément sur le B, et on dirait le complément sur l'intersection. Bien ici, on a l'impression qu'on va flipper le U, l'intersection de barre, ça va nous donner plutôt l'union. Et c'est ce qu'on obtient comme résultat. Donc on obtient la première loi de Morgane, de De Morgane plutôt. Donc le complément de l'intersection, c'est égal à l'union des compléments des membres de notre opération. De l'autre côté, si on se déplace plutôt vers l'union, bien à ce moment-ci, on cherche à faire le complément de l'union. Puis on veut trouver ça de façon simple, un peu comme ce qu'on avait dans le complément de l'intersection. Donc on va commencer par aller chercher l'union de A et de B. Donc assez simple, on commence à être habitué rendu ici. Et à ce moment-là, si j'inverse les couleurs de mon dessin, on se rappelle que le complément, c'est comme inverser les couleurs, bien on va aller chercher ce qui est à l'extérieur de nos deux cercles. Et le complément de notre union, ça va être tout ce qui est à l'extérieur de A et de B et qui est encore dans l'ensemble universel. Pour trouver ces informations-là, De Morgane est allé chercher encore les compléments de A et de B. Et on remarque qu'il y a une opération qui peut trouver exactement cette forme-là qu'on obtient avec le complément de l'union. Donc on va commencer par aller chercher le complément de A. On va chercher le complément de B. Et on va vérifier qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher exactement ce qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, on cherche à voir qu'est-ce qui concorde dans le complément de A et dans le complément de B. Donc on cherche à voir qu'est-ce qui est assuré dans les deux schémas qu'on a ici. Et on va aller faire ça avec l'intersection. Donc dans ce cas-ci, si je fais l'intersection entre le complément de A et le complément de B, je vais retrouver tout ce qui est à l'extérieur de A et de B en même temps. Ce qui se trouve être exactement ce qu'on recherche. Donc on obtient le complément de l'union avec cette opération-ci. Donc on peut conclure que le complément de notre union, c'est l'intersection de nos compléments. Donc on inverse encore une fois les éléments et l'opération qu'on avait entre les deux pour obtenir le résultat qui nous intéressait. Et ça nous donne la deuxième loi de Demorgane. Il ne nous reste plus que la section 1.3.9, dernière section de la section 1.3. Dans cette section-ci, on a pour but de se simplifier un peu la vie. Parce que jusqu'à présent, on a des belles propriétés pour l'intersection, pour l'union, mais pas tant que ça pour la différence ou pour la différence symétrique. Donc ce qu'on veut faire, c'est essayer de se donner une meilleure chance de réécrire nos différences et nos différences symétriques avec des intersections ou des unions dans le but de pouvoir utiliser nos propriétés pour simplifier des expressions. On va voir dans la section 1.4, dans la prochaine vidéo, qu'on va justement avoir à simplifier des expressions. Donc ça pourrait nous être très utile. On va voir pour commencer comment simplifier la différence. Puis ensuite de ça, on va simplifier la différence symétrique. Donc on y va avec la différence pour commencer. Déjà la différence, on doit se souvenir qu'est-ce que c'est la différence A sans B. Ce serait tout ce qui est dans A sans être dans B. Donc on voudrait enlever la petite zone qui est dans le milieu ici. Pour faire ça, on va commencer par utiliser A. Et à ça, on va intersecter ce qui n'est pas dans B. Donc on commence par aller chercher A. Assez facile, c'est tout ce qui est dans notre cercle bleu. Et on va chercher le complément de B. Donc tout ce qui est à l'extérieur de B. Et là ici, on va chercher l'intersection. Donc qu'est-ce qui se trouve à la fois dans A et dans le complément de B? Il se trouve à A. Il y a seulement ce qu'il y a dans le cercle bleu de l'autre côté de notre cercle rouge. Donc cette zone-ci en particulier. Et cette zone-ci, si on se souvient de ce qu'on a vu dans les opérations, on se rend compte que ce qu'on vient de dessiner là, c'est la zone A sans B ou A moins B. Donc la différence A moins B. On vient d'arriver donc à notre première conclusion pour cette section-ci. Si on veut réécrire la différence A moins B, on peut aussi écrire l'intersection entre A et le complément de B. Bon. Est-ce que c'est beaucoup plus simple? Pas particulièrement, mais c'est quand même un peu plus efficace d'utiliser la deuxième forme étant donné qu'on a des propriétés sur cette deuxième forme-là. Donc souvent en informatique, vous allez voir que vos éléments, vos ensembles peuvent être très compliqués et c'est plus difficile à programmer. C'est plus difficile à gérer derrière la machine. Donc on veut simplifier le plus possible et on va faire ça, cette simplification-là, à l'aide de nos propriétés. Ce qui veut dire que de réécrire la différence avec une intersection, c'est beaucoup plus facile pour l'ordinateur quand on va chercher qu'est-ce que ça veut. Ensuite de ça, la différence symétrique. Là, la différence symétrique, vous allez peut-être argumenter sur le fait que la simplification n'est pas magistrale. Mais cette simplification-là, on peut la simplifier encore une fois parce que vous allez voir qu'on va se retrouver à la fin avec une différence quand même, mais on sait maintenant comment la simplifier cette différence-là. Donc dans ce cas-ci, on cherche à trouver la différence symétrique. Vous vous souvenez c'est quoi la différence symétrique, c'est ce qui se trouve dans A et dans B, dans A ou dans B plutôt, mais qui ne se trouve pas dans les deux en même temps. Une autre opération logique quand même fréquente en informatique. Donc ce qu'on veut faire, c'est trouver une façon de réécrire ces informations-là à partir de l'union et de l'intersection. Donc ce qu'on va aller chercher finalement, c'est tout ce qui se trouve dans A ou dans B. Et là, ça part bien parce que ce qu'on cherche, c'est tout ce qui se trouve dans A ou dans B, à laquelle on va enlever ce qu'il y a dans le milieu. Donc on va aller chercher ce qu'il y a dans le milieu, l'intersection entre A et B. Et on va soustraire cette zone-là à la première pour obtenir ce qu'il y a dans A ou B sans être dans les deux en même temps. Ça tombe bien parce que cette dernière zone-là, c'est exactement la différence symétrique qu'on s'était donné. Donc on conclut que la différence symétrique entre A et B, c'est égal à la différence entre l'union de nos deux ensembles et l'intersection de ces deux ensembles-là. En d'autres mots, on unit les deux ensembles ensemble, sans faire le mauvais jeu de mots, et on enlève à ça le milieu qui ne nous intéresse pas dans le schéma actuel. Ceci étant dit, comme je vous le disais, là, on retrouve une différence. C'est pas super facile à utiliser comme différence, mais si vous voulez vous amuser, vous êtes capable de transformer à l'aide de la dernière propriété qu'on a vue ici, la dernière réécriture, pour réécrire ça encore plus. Mais là, je vous suggère d'aller voir la vidéo 1.4 avant de faire ça parce que c'est quand même compliqué. Il va falloir réutiliser nos propriétés qu'on a vues dans cette vidéo aussi, et ça pourrait être plus long. Donc, si ça vous en chante, essayez-le, essayez de simplifier ça encore plus. Et si vous voulez simplifier encore plus et que vous voulez la réponse, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous donner la réponse ou de vous expliquer comment le faire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour l'instant, on va dans les fiches, on va dans la description du vidéo. Vous avez beaucoup d'exercices à faire, la série d'exercices 1.5, où on va vous parler de nos propriétés des opérations et de tout ce qui se rattache à ce qu'on a fait dans cette vidéo-ci. Je vous encourage fortement à le faire parce que là, ça, c'est un gros bout. Vous avez vu, la vidéo a été séparée déjà en plusieurs parties parce que je ne voulais pas vous faire écouter 1h45, bac à bac, comme ça. Donc, prenez le temps d'aller faire vos exercices, faites les lectures qui sont associées. Encore une fois, dans la description, c'est tout inscrit. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Écrivez-moi sur Teams, écrivez-moi sur Mio si vous n'êtes pas encore à l'aise avec Teams et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. On s'organisera une rencontre si jamais c'est nécessaire dans un cas où c'est trop complexe.